et nous revoilà donc sur EverQuest 2 alors exactement presque au même endroit donc c'est toujours Fandral de la communauté sueur et je suis toujours encore une fois ravi de vous accueillir avec moi donc la charmante barbare nous a dit de monter au sommet de la montagne et je vais pouvoir vous montrer une fonctionnalité d'EverQuest que j'adore ah oui tiens je vois ça dans le chat j'en ai pas parlé de ça également c'est que bon là vous voyez mes points de vie et mon manner régène plus ou moins bien ça c'est parce que je mange et que je bois pour l'instant c'est alors ça on peut le désactiver mais c'est en automatique en fait selon les rations que vous avez déjà et ça consomme directement les rations que vous avez déjà donc sachant que l'accélération de base donc c'est de la merde mais donc voilà ça augmente votre régénération vous en avez une mais c'est tellement de la merde quand vous n'avez pas justement de la bouffe un petit peu comme dans l'outro en fait pour ceux qui ont joué à l'outro et ben pour le coup que vaut mieux avoir on va dire de la bouffe sur soi voilà et ben pour le coup donc bah ça se fait tout seul vous pouvez le sélectionner voilà je crois que c'est en clic droit voilà consommer la consommation automatique ce genre de truc ou choisir voilà de le faire sachant qu'il y a un petit bœuf qui se met en disant que voilà vous avez mangé ou vous avez vu voilà donc vous voyez c'était l'échelle de corde on se dit au revoir on va cliquer dessus ça va nous monter tout en haut et ben non dans la quest on grimpe comme vous avez pu voir d'ailleurs dans la vidéo de l'épisode précédent que j'avais pu mettre le trailer qui était juste magnifique d'ailleurs cette musique rentre tellement dans la tête et ils te disent oh je crois que ça doit être la vidéo qui m'a fait dire ce jeu est génial un petit peu comme le trailer d'archégeot camelot à l'époque d'ailleurs vu qu'on est on va faire un truc c'est que je vais retirer mon casque uniquement pour prendre les open j et le mettre pour me faire un combat voilà à rater hop voilà on va aller met le feu c'est quand même bien la nuit on la voit bien mais je sais pas si c'est la lune qui a explosé parce qu'on la voit plutôt bien et elle a l'air entière des orcues dame n'aide ah ben je vais pouvoir vous montrer le nouveau la nouvelle compétence que j'ai développé je te calme martin voilà alors ça ce sont quoi ce sont des combos en fait que vous pouvez faire donc sachant que n'importe qui quand vous êtes dans un groupe peut les déclencher saleté d'orque donc ça n'importe qui peut les déclencher et n'importe qui peut y participer en fait mais dès l'instant où enfin le comme le combo commence à on va dire se consommer bah pour le coup vous pouvez plus agir entre guillemets voilà c'est vraiment un truc de rapidité et selon celui qui est là qui peut le faire quoi donc c'est plus sympa dans les groupes qui sont liés par un ts ou autre chose il y a un check vocal de toute façon dans le jeu j'y reviendrai là dessus sur le fameux so emote mais il y a un chat vocal dans le jeu et bah pour le coup faut vraiment scorder pour dire ok alors c'est moi qui active le truc voilà allez-y tapez etc sachant que chacun peut le lancer mais il y a un petit temps de recast voilà un cooldown au moment où vous vous enclenchez ce combo et ça fait des effets un petit peu particuliers alors je ne sais pas trop à quoi ça correspond on va dire en terme d'effet de buff sur le jeu parce que moi j'ai toujours fait ça à l'arrache en mode il faut appuyer sur le bouton j'appuie mais les trois quarts du temps en fait ça fait des jolis effets visuels voilà au moins c'est ça qu'il faut se dire voilà j'ai croisé quelques orcs à une table alors ça aussi donc normalement à la fin de votre mission de base je crois votre mission de base votre zone de départ vous avez donc la fameuse quête pour louer une baraque donc pas se voler la face non plus hein c'est une simple baraque mais elle est vraiment stylée et pour le coup bah normalement en fait dans les quêtes jusqu'à la fin de la zone il vous file de temps en temps des meubles c'est très drôle d'ailleurs et c'est comme ça que moi j'ai été retrouvé avec un trophée pour avoir tué un je sais plus si c'était un ours polaire ou si c'était un campement orc un truc comme ça en bref c'était deux énormes mâts en fait qui étaient plantés dans le sol et qu'il y avait entre eux une peau enfin tannée et tendue c'est vraiment stylé bon après vous vous dites dans la maison de la fille ça fait un peu bizarre mais enfin faut voir le disons la mentalité de la fille donc c'était une qui est quand même assez apte à avoir un râtelier d'armes un hôtel à Mitranielmar dans sa baraque et juste une peau de bête pour se coucher alors après je sais qu'au niveau des métiers de craft les menuisiers sont les seuls en fait à pouvoir fabriquer des armes des armes des meubles et si les textures sont un peu billettes quand même faut quand même reconnaître que c'était du enfin du beau design y'a pas d'autre moment c'est vraiment non sachant que là je suis pas à fond pour les bien de la vidéo d'ailleurs je pourrais peut-être oh tiens ouais je vais parler du SOEMOT tant qu'on prend le bateau enfin le bac si je puis dire donc en fait vous avez la possibilité est-ce que je peux le faire ou pas ça va faire descendre à mort les FPS de la vidéo tant pis on va tenter alors voyons à quoi ça ressemble voilà je crois que j'ai fait planter le truc non non c'est bon voilà alors plus d'options voilà tic tac se emote avancé non je veux la webcam du PC elle me fait chier voilà parfait euh donc on va essayer de calibrer ça rapido voilà je suis pas sûr que ça allait marcher mais en gros euh voilà comme vous voyez donc ça a pris la webcam et euh pour le coup bah normalement ça fait correspondre bon là en plus c'est dans la case donc ça se voit à zéro mais euh ça fait euh normalement apparaître en fait votre visage grâce à la webcam et ça cale les traits de votre visage donc notamment les arcades sous Cecilia la bouche euh donc pour les expressions faciales et comme ça quand vous parlez en shot vocale avec votre personnage on a l'impression que c'est votre personnage qui parle et non la personne qui est on va dire au bout du casque c'est stylé mais pour le coup perso moi ça me fait descendre les FPS donc pour la vidéo je vais éviter quand même de le faire surtout quand même j'ai pas des webcam de super qualité non plus alors ça on va détruire détruire ça c'est tout mon vieux store en fait parce que le store de départ vous pouvez pas le vendre c'est assez con mais c'est comme ça alors qu'est-ce qu'il nous a demandé rassembler des vétrages de la tundra sur le front de mer gelée au nord de la guénorisco pour euh entre les pieds et les glaces ok d'accord euh toi qu'est-ce que tu veux salut paru que parlait des exploits mais je me rends à new alas parfait et toi qui se tu veux puis vite alors ça oui c'est des gros locs c'est très drôle hein c'est les hommes qu'on a dit moi ça me fait rire à chaque fois que je les vois ils me font trop penser au Mr. Toad oui au Mr. Toad de quand on s'appelle de The Wolf Among Us et à chaque fois je revois sa tronche dépité à côté de la bagnole pété euh du début du premier épisode où justement vous êtes en mode Toad c'est ma voiture j'espère que t'as une bonne assurance euh voilà c'est très drôle c'est énorme mais faut avoir joué au jeu pour comprendre mais euh c'est vraiment énorme euh je vous conseille de regarder les vidéos de justement de Bob Lennon euh sur The Wolf Among Us qui sont énormes d'ailleurs euh donc ça c'est bon euh on va détruire des pierres roulantes parfait c'est parti de toute façon je me sens pas trop j'ai pas l'air qu'il l'ait sur nos rats 2h33 ouais on va éviter de chasser de l'ours de nuit s'il le faut on le fera mais j'aime pas bien l'idée nous dirons alors vous voyez tirer des flèches depuis tout à l'heure euh il faut quand même que je vous signale qu'elles sont limitées hein vous avez donc un quart quoi si je puis dire et que bah quand vous avez plus de flèches vous pouvez plus tirer hein enfin oui on est on est là pour jouer à la dure hein pas pour jouer à la facile ah bah j'ai tué oh oui manshot je ne sais pas pourquoi check mais je deviens plus fort alors dis donc j'adore ces cercs médium franchement je veux dire les tirages sont tellement bien fait bon c'est quand même pas au point d'archive calotte vous vous encochez votre flèche et vous recliquez pour décocher c'était enfin un peu abusé mais là c'est quand même stylé quoi ouh un coffre alors de temps en temps voilà vous pouvez avoir des coffres et alors est ce qu'il va être piégé celui-là ou pas on va voir non il était pas piégé et de temps en temps en fait ils sont piégés et il ya que donc les fameuses éclairs qui peuvent ils ont retiré les pièges des coffres alors ça peut être rigolo comme ça dit ils sont piégés les coffres et non ce n'est pas rigolo on déconne pas avec ça j'ai perdu un mec dans un enjeu comme ça juste parce qu'il a ouvert un coffre que le voleur n'a pas eu le temps de crocheter si je puis dire c'est à la one shot enfin on venait de faire un combat donc il était pas forcément en super forme mais le mec il s'est jeté sur le coffre en mode serre-moi et là boum au revoir donc on déconne pas avec les coffres c'est peut-être cool parce qu'il y a du loot mais faut quand même pas déconner allez l'ours à même tes fesses le jour soleil j'ai retiré ma torche oh j'ai mis direct dans l'aigle quel améliore le non horse allez coucher c'est le bête alors je ne sais pas alors vous avez entendu comme moi la petite physique surprenant sauf que je ne sais absolument pas à quoi servent ces putains de jetons de loyauté je crois que c'est bizarre ouais non je ne sais absolument pas à quoi ça correspond j'ai pas de devise particulière pour aller voir j'ai jamais testé en fait j'en ai plein j'en ai récupéré plein vu que j'ai fait quelques persos mais tu te couches sale bête attention avec les frères plantes tu le tu te couches tu te couches tu tełe tu te couches tu te couches tu me tu te sais tu te suis Ok loupé, oui je suis tout surpris en fait quand je tire en disant oh je l'ai touché parce qu'elle est vraiment nulle à l'artien normalement, dire contrairement à un roder qui doit toucher quasiment une attaque sur 2, non une attaque sur 2, qui doit toucher 3 attaques sur 4 plutôt voilà, moi quand je touche déjà une attaque sur 2 je peux mais si tu m'es heureux désolé l'ourson mais tu es de la bouffe pour nous tu te calmes Winnie ou je vais te calmer je l'ai dit que je vais te calmer Winnie Ok bien loupé cette flèche je crois J'ai utilisé mes attaques comme un tebe alors que j'avais pu faire un combo, allez c'est je crois que je vais le tuer avant de pouvoir faire mon combo ou est-ce que vous avez un temps quand même avant de pouvoir lancer le enfin vous devez vous dépêcher de faire votre combo quoi, donc si vous avez que l'akito vos skills comme moi je l'ai fait juste avant, ça peut vous poser problème voilà ils vont être contents, ils ont de la bouffe, on va tuer les ours qui les emmernaient ah c'est l'aube, vous voyez comme c'est joué les couvères dans le ciel qui changent et tout va pas ou 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 ... 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